et salut youtube nouveau tuto aujourd'hui la demande donc d'un des abonnés vers une serre de a à z pour expliquer un peu plus le mélange des gaz comment ça se passe alors je vous ai j'ai préparé la scène on va dire je vous ai épargné la création de la serre avec les murs parce que bon les murs ça reste des murs à mettre en place j'ai fait également ça ça c'est rien de compliqué du tout c'est toujours la même chose donc ça on est épargné et j'ai également pré rempli les les tanks d'accord donc vous voyez là il y a 20 km de co2 27 km d'eau même si l'eau pour l'instant je n'en ai pas besoin mais bon c'est juste pour vous montrer et 21 km d'eau 2 ça devrait suffire pour remplir cette petite pièce à l'intérieur ok donc ensemble on va faire la préparation au mélange de gaz et tout ce qui s'ensuit alors ce faire j'ai déjà placé un capteur de gaz là ou là et donc on va s'alimenter alors comment que je vais faire ça je vais pas me prendre la tête à faire un système complet d'évacuation des gaz parce qu'on s'en fiche un peu je ferai éjecter dehors quoi qu'il en soit pour la serre pour le mélange des gaz il faut un ratio 50 50 de co2 et d'eau 2 autant de co2 que que d'oxygène donc normalement de base le mélangeur de gaz que j'ai installé ici il est réglé à 50 50 quand vous l'installez déjà réglé de cette façon là ok donc nous ce qu'on veut c'est qu'il éjecte dedans et via un système de logique donc pour ce faire on va le relier à des pipes mais avant toute chose on va placer un active vent et ici voilà on va le placer dedans évidemment ça marchera pas hop on va le mettre on s'en fiche on va le mettre par là là il y a le sas qui est là on s'en fiche on va le mettre là on va le relier ensuite par les systèmes de pipe l'actif vent est là tatatatata il va remplir tout ça et à l'extérieur je mettrai un passif qui va relier qui va éjecter dehors parce que j'ai pas envie de faire rejeter dedans ça fait chier il faut mettre des filtrations et c'est pas l'objet du tuto donc on va faire comme ça sauf que celui là on va le mettre en mode aspiré voilà donc prendre ça ventilation souffle serre ventilation aspire serre voilà et puis celui là c'est capteur gaz serre et là je sais plus ce que j'ai mis dans celui là ah j'ai appelé pareil celui là donc je vais le mettre sas vu que c'est tout ce même truc j'ai peur que ça prenne le mauvais bon bref donc là on a les deux ventilations qui sont en place on va maintenant les relier avec des pipes bien évidemment donc celui là comme ça là normalement ça devrait passer et voilà donc là maintenant si on regarde on voit bien que ici on a de l'eau qui arrive on a deux camels qui arrivent là on a que 722 parce que en fait c'est normal c'est parce que le tuyau est plus long ici là donc il met plus de gaz qu'il en met ici voilà mais le ratio va se faire comme il faut vu que les deux gaz sont même température en plus et ici on n'a rien parce que le mélangeur n'est pas en route c'est logique voilà donc l'eau de derrière là bas je vais prendre un passive et je vais faire jeter dehors on s'en fiche c'est juste pour la démo de toute façon hop voilà donc bien sûr vous faites comme vous voulez mais vous mettez pas de passive pour aspirer les gaz il faut que enfin si vous voulez un le meilleur moment possible et la moindre perte possible il faut que ce tuyau soit relié à l'arrivée des gaz dans les filtrations là sinon vous allez tout perdre un peu c'est un peu bête quoi un peu bête mais là juste pour la démo comme je disais on va faire comme ça pas très grave ensuite j'aurélie tout ça alors euh tac non bah non bien sûr et des fois ça ça fait n'importe quoi voilà alors le capteur de gaz est là donc je vais te faire aller par là ah non je peux pas te faire aller par là parce qu'ici j'ai mis des fenêtres alors attend on va faire autrement on va faire autrement voilà voilà on a bien sûr ok donc toi t'es là alors toi tu vas aller euh toi te foutre là comme ça voilà là on s'en fout de toute façon c'est des c'est pas des vitres voilà tac je reprends ma petite pince voilà donc ça c'est relié et ensuite on va y relier au système voilà voilà donc là tout est relié on a le ce qui souffle et on a ce qui aspire donc maintenant ce qu'il nous faut c'est euh le système logique mais le système logique ah oui alors attend faut que je relis ça quand même mieux voilà voilà le système logique il va faire en sorte que euh euh quand celui là s'active ça ça s'active aussi voilà donc euh euh y'a rien à faire de spécial faut juste rajouter des des kits logiques alors on va prendre des input donc lui il va prendre le fait que euh comment je vais te mettre ? je vais te mettre comme ça ou pas ? je peux te mettre là ? ah non je peux pas ça a bloqué avec les fils euh tatatatam ou alors plutôt comme ça ouais comme ça donc on a un reader ici il va lire l'information du capteur de gaz ok on a un writer qui va aller sur le le mélangeur de gaz et après allez met toi dans mon sens tu peux pas te mettre là ? non tu veux pas ? bon bah c'est pas grave et après on a le logic writer également un deuxième logic writer qui lui va euh écrire sur le la ventilation ok ? donc ça c'est bon il va nous falloir un comparateur ils sont là donc un processeur mais qu'on met en comparateur là on s'en fout voilà du moment que tout est relié au circuit c'est bon et bien sûr une mémoire hop puis on va mettre ici allez bien ici voilà donc ensuite on relie tout ça bien évidemment ça marche pas tac 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 euh non il y en a pas là hop voilà j'en spot d'autres j'en ai pas assez voilà donc là c'est relié voilà voilà donc comme tout est relié là normalement ça doit être bon ouais ça a l'air d'être bon on va également relier celui là voilà voilà donc là ça c'est relié je prends ça je vais reprendre mon petit outil de renommage donc ça c'est pas celui-là celui-là c'est lecture capteur serre euh attends on va pas mettre ça lecture pression mine pression minimum voilà ensuite écriture mélangeur mélangeur de gaz donc qui est là je le répète et écriture euh pression mine bon celui-là c'est pas c'est pas important de le renommer parce que c'est un écriveur donc on reprend pas d'info dessus mais bon comparateur pression mine allez hop et mémoire pression mine voilà donc ça c'est fait donc on a dit ici on prend le capteur de gaz pas du sas hein de la serre faut pas se tromper c'est pour ça qu'il faut bien le renommer on veut une donnée de pression à limite on peut l'allumer celui-là tant qu'on met pas en route c'est bon euh ouais on va laisser allumer voilà ensuite on a le comparateur donc lui on veut qu'il prenne l'information du lecteur ici là lecture pression minimum lecture pression minimum ici on veut que euh on se rappelle on veut que ça souffle donc si la pression est plus basse donc si c'est inférieur donc laisse laisse inférieur à la mémoire qu'on va régler tout de suite après pression minimum donc là ça lit 0 hein forcément donc la mémoire on va dire qu'on veut comme d'habitude on va mettre 101 kPa allez 101 kPa c'est bien là voilà 101 kPa alors lui donc il prend son information du comparateur donc lui il marque 1 forcément parce que la pression est inférieure à 101 donc euh donc comparateur pression min il va ouvrir le mélangeur de gaz on on va pas allumer parce qu'il se met en route sinon et ici on va prendre la même info que ici hein comparateur pression et il va ouvrir la ventilation euh ventilation souffle ventilation souffle serre et on voilà donc ça c'est bon on va faire d'emblée de jeu euh alors est-ce que je vais le faire là je sais pas euh en fait il va euh comment expliquer le capteur de gaz va envoyer beaucoup plus de gaz dans le tuyau que la ventilation peut souffler c'est-à-dire qu'au bout d'un moment si vous mettez pas une soupape de sécurité euh le tuyau va éclater c'est ce que j'ai fait dans ma partie euh dans ma partie euh campagne si je puis dire donc il faut en mettre une euh une soupape de sécurité alors je vais pas le faire là parce que c'est bon pour le tuto juste pour mélange des gaz euh après si vous en voulez un juste pour la soupape de sécurité mais il y a rien de sorcier soupape de sécurité vous mettez un analyseur de gaz alors vous mettez un un bout de tuyau admettons un un thé là ok vous mettez un analyseur de gaz dessus au bout du thé vous mettez euh je sais pas une pompe une pompe que vous reliez à votre système d'arrivée des gaz pour les filtrations ok une pompe et euh vous reliez tout ça en logique et vous mettez un lecteur qui dit euh qui va prendre la la lecture d'un désir de gaz qui va chercher la pression ok euh un comparateur qui veut dire que si la pression est supérieure à la mémoire donc forcément une mémoire une mémoire je sais pas mettons vous voulez qu'il n'y ait pas plus de 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 5 mégapascales en tuyau donc dans ce cas là il faudra mettre 5000 parce que c'est en KPA euh la mémoire c'est pas en méga pascal donc vous mettez 5000 ok et un écrivain un écrivain un writer qui va dire que si ça dépasse 5000 dans le tuyau la pompe se met en route et renvoie dans votre système ok c'est tout con on va faire c'est vraiment tout con on va le faire là parce que j'en ai pas l'utilité pour le pour le tuto mais bon si si vous voulez euh ou j'en fasse un peu tard vous me le dites donc on va continuer sur ce que j'étais en train de faire cela je les allume pas tout de suite parce que sinon ça va souffler dedans ok mais là vous avez fait votre système automatique euh de pulsation d'air ok maintenant on va faire un truc de secours au cas où si si ça bug dans la chambre mais je vais prendre un truc super large euh donc je vais mettre euh je vais mettre euh je vais mettre 120 kPa je pense que c'est bon voilà ça donc c'est la même chose quasiment à part qu'il n'y a pas le le il n'y a pas le mélangeur de gaz à programmer donc un logic writer le capteur de gaz un logic euh ah pardon bon j'ai fait une bêtise voilà hop un logic reader capteur de gaz un logic writer euh un logic writer euh ventilation aspire voilà ensuite un comparateur hop et une mémoire ouais j'ai cru je m'ai trompé mais non hop une mémoire qui est ici on va en prendre qu'une ça suffit hop qu'on va mettre comme ça hein comme le reste hein donc on va renommer tout ça lecture pression max cette fois-ci parce que c'est si la pression dépasse on veut que ça aspire pression max mais vous mettez ce que vous voulez hein écriture pression max ah encore une fois celui n'est pas obligé d'être renommé comparateur d'accord vous avez beaucoup de système logique c'est bien de c'est bien de de même les renommer parce que des fois ça peut se retrouver hein je sais pas si vous avez vu sur ma partie perso mais des fois quand c'est tout ce même circuit c'est c'est chaud euh on relie tout ça alors ma petite pince elle est là hop voilà ok ça c'est bon ça c'est bon non pas là hop ah il est bien plus d'air lui en haut il a pareil hop c'est vraiment une gymnastique à prendre hein y'a rien de y'a rien de y'a rien de sorcier hein hop ok ça c'est bon j'ai un j'ai un pot d'un calister d'air parce que on va retrouver hop sans air hop celui-là là celui-là je t'ouvre voilà voilà ok tout est relié tout est relié alors ensuite c'est la même chose on prend l'information du capteur de gaz de la serre on veut la pression toujours pareil ça change pas ensuite on veut le lecteur on récupère l'information du lecteur de pression max ok qui est là et si cette fois ci c'est supérieur parce que c'est une pression max donc si c'est supérieur à la mémoire qui est ici donc mémoire pression max on peut allumer et là on va mettre on va mettre 120 ouais 120 c'est pas mal je pense pas que ça va aspirer beaucoup du coup non mais c'est fait exprès voilà dans ce cas là si c'est supérieur à 120 on récupère l'information du comparateur pression max et on ouvre quoi l'aspiration qui est ici qu'on met en on voilà donc là ça va pas aspirer forcément parce qu'il n'y a pas de pression dans la pièce on peut le laisser allumer ok voilà donc là le système basique de pressurisation de la serre est fait d'accord on va pouvoir le mettre en route on va juste finir les murs avant qu'est ce que je voulais faire ouais je voulais relier quand même l'eau à des stations hydroponiques donc je vais les placer tout de suite je vais en mettre deux hydroponiques item kit hydroponique automated non c'est celle là je crois que c'est celle là oui donc on en veut ah oui alors on en veut une là une là disons qu'il y en aura 3 voilà voilà ok euh le courant on va le relier là alors attends hop voilà c'est vraiment pour chipoter là mais euh voilà c'est juste pour lui sembler un donner un semblant de fonctionnement hop ma petite clé voilà pardon comme ça et comme ça et normalement voilà ça fonctionne on va y relier à l'eau en parlant d'eau il va falloir que je boive encore parce que ok c'est bien tellement soif ce perso là allez je suis obligé d'ouvrir le casque voilà voilà bon ensuite donc il me faut des pipes bref d'eau ce coup-ci donc on va faire comme ça comme ça et comme ça ok ok euh toi je vais peut-être pas pouvoir te mettre là toi hop là voilà donc là viens lever ici toi hop c'est juste que ça va y aller monter en eau en fait c'est juste pour ça hop encore une fois c'est vraiment très schématique hein c'est juste pour euh c'est juste pour vous montrer c'était celui que j'avais choisi déjà hop après vous pouvez passer dessous hein vous pouvez cacher sachant que là ça peut être déjà de base cachée parce que on peut rajouter des caillibotis sur le sol qui donne une finition du sol en fait hein donc ça cache mais bon moi j'aime bien quand c'est caché aussi voilà donc là normalement je ne sais pas si il y a un visu je ne sais pas si visu l'échange euh normalement il y a de l'eau qui arrive voilà il y a de l'eau qui arrive on allume et on va pouvoir planter des grèdes mais avant de planter il faut bien sûr pressuriser et donc pour pressuriser on va d'abord finir les murs forcément hein euh ce que je vais faire c'est que je vais finir attends est-ce que je peux oui ça doit pouvoir marcher donc je vais finir là voilà ah j'ai mis des vitres comme quoi ça prend le soleil c'est tout pour ça donc je finis avec mon stylo hein mais bien évidemment vous n'aurez pas le stylo le stylo c'est pour le mode créatif voilà voilà il y a du vert, il y a du vert, il y a du vert allez faut que je sorte là hop voilà je sors là je sors là ensuite ça c'est bon euh je coupe là et puis normalement bah la pressurisation va se faire je vais couper là en attendant pour que ça fasse pas bugger le jeu pas bugger cracher le truc on, on donc les deux s'allument normalement voilà là il s'allume, vous voyez que le mélangeur s'allume et normalement si on va dedans pas de trou hein voilà on va regarder tout ce que ça fait donc là vous voyez ça va pressuriser tout doucement bon là il y a pas grand chose donc on va cancel voilà et normalement vous voyez ça monte vite hein la pression bah j'ai pas fait trop rendre la pièce exprès ok donc on va attendre patiemment que ça arrive au 101 kPa ça devrait pas être longtemps on est déjà à 82 ouais essayer de rentager une petite pièce comme ça, ça va super vite voilà 99 vous voyez c'est vraiment, le ratio est vraiment 50-50 hein c'est vraiment pile poil alors si, moi ça va ça s'est bien passé parce que j'ai pas de gaz extérieur mais si jamais vous avez des gaz avant dans la pièce euh avant de mettre le voilà vous voyez ça s'est arrêté il y a 120 kPa avant de mettre le comment le CO2 et l'O2 là si vous avez du polluant enfin peu importe je vous conseille de les enlever euh parce que je suis pas sûr que les plantes aiment bien et puis déjà pour expirer c'est pas top alors pour les enlever vous avez deux solutions soit vous donc vous finissez tous vos murs comme j'ai fait là mais vous laissez une vitre ouverte ça va tout aspirer ok ça va être super long mais bon ça marche ou alors et bah ce que vous faites c'est que vous mettez un 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 bout de tuyau qui traverse de part en part extérieur intérieur de ce côté là une aspire-vente qui est en mode intérieur comme celle-là et de l'autre côté un passive ok et puis vous mettez en route et puis ça va aspirer tous les requets dedans mais bon la vitre ça marche donc voilà donc là on a fait le la pressurisation de la pièce on va ouvrir le casque et vous voyez qu'on peut respirer on a pas d'alerte on est très bien donc nous même on peut vivre dans le mélange CO2 O2 ok maintenant on va essayer de se planter des trucs alors on va déjà allumer toutes les machines là alors je sais pas si on va peut-être pas attendre la croissance mais c'est juste pour vous montrer on va mettre du popcorn là hop voilà ensuite on va mettre quoi ça je sais pas ce que c'est ferme je sais pas ce que c'est là voilà et enfin mushroom tiens des patates alors vous pouvez mettre un de chaque dans chaque truc hein vous pouvez mettre les 4 mêmes voilà mais ce qui est important par contre que ce soit bien alimenté en dos normalement l'eau va baisser au fur et à mesure je sais pas comment ça marche mais mais alors l'attaque j'aurai plus le temps de croissance le maïs c'est tu vas voir fritting ouais de fougères ah fougères de pommes de terre bon ok c'est que ça va être en train de en train de fonctionner on va faire un je vais vous montrer un petit truc avant de vous laisser là je vais peut-être pas attendre la peut-être pas attendre la croissance du truc hein mais extérieur alors on va voir d'abord si ça va dépasser les 120 là hop on pense pas ouais non c'est bon il y a combien il y a 113 ouais oui 113 donc c'est bon on dépasse pas les 120 donc c'est bon euh qu'est-ce que je veux ouais je vais aller vous montrer j'ai fait un tuto le dernier tuto que j'ai fait que vous retrouvez maintenant sur la fiche là en haut à droite euh euh vous montrer euh ce système là d'automatisation avec le avec le soleil afin que ça ça reste pas allumé tout le temps d'accord d'ailleurs je vais rallumer un peu ça parce que ça va c'est la batterie j'ai mis ça exprès hein sinon c'est pas vivable euh euh on peut pousser le système plus précisément en disant que euh je veux que la lumière s'éteigne là de la lampe lorsque le soleil donne dessus pour économiser un peu de courant c'est pour ça que ici ici euh j'ai euh mis des vitres comme ça quand le soleil tape bien dessus et bien euh il y a pas besoin que ça soit allumé là parce que c'est le soleil qui fait tout le travail d'accord mais pour faire ceci il faut faire un truc un peu plus poussé que j'ai préparé ici enfin que j'ai testé ici mais je vous montrerai je pense que je vous montrerai directement sur ce tuto là en reprenant euh la serre fonctionnelle et en faisant en sorte que la lumière s'éteigne quand le soleil est dessus alors ça va pas durer longtemps parce qu'il y a que des vitres sur ce rang là mais si vous avez tout le truc en vitres vous pouvez dire quand le soleil est là jusque là ok d'accord donc c'est juste une programmation à faire il y a rien de compliqué il y a juste un petit peu plus de système logique mais euh rien de sourcier je vais retourner voir dedans voilà donc là ça réaspire pas dit que ça remette dedans du coup peut-être que si un petit peu mais pas sûr hop voilà et donc là on va attendre que ça pousse et normalement ça devrait pousser tranquillement y'a pas de ça fan pas ça fait rien du tout on va attendre je vais couper hein mais sur la vidéo mais on on va attendre je reviendrai quand ça sera un peu plus fleuri pas fleuri bien bon à ramasser quoi et puis on on verra que ça fonctionne elle allez à tout de suite du coup youtube petite info que je vais préciser également bon c'est pas encore du tout poussé hein euh les plantes consomment le gaz que vous mettez dedans ok je sais pas si vous vous rappelez il y avait 50-50 au début qu'on est euh qu'on a qu'on a mis en pression euh là ça ça change un petit peu ça varie vous voyez il y avait plus que 49,6 de dioxyde de carbone contre 50,4 d'eau 2 alors c'est normal c'est d'être la comment dire la la pousse des plantes qui fait ça parce que les plantes consomment du gaz et en rejettent également ce que vous vous devez faire c'est euh en plus de pressuriser tout ça c'est euh 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 faire en sorte qu'il y ait quasiment tout le temps la même quantité de CO2 et d'eau 2 dedans alors c'est pour ça que il faudra euh euh que vous créez un système logique derrière ok en plus qui dit que euh un ratio de temps pourcentage alors mettons là il y a 49,6 de CO2 si ça descend en dessous de 49% ok ça va réaspirer euh les gaz et les renvoyer dans notre système et ici ça va ressouffler parce que la pression aura redescendu ok mais tant que ça il faut que ça les deux soit euh euh soit à peu près au même niveau d'accord euh euh et ça fera pareil pour l'eau 2 vous mettez un ratio d'eau 2 minimum quoi si ça dépasse trop voilà donc vous voyez que ça consomme plus de CO2 et ça rejette de l'eau 2 donc euh il faudra vraiment surveiller ça parce que au bout d'un moment les 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 plantations vont mourir voilà donc c'était la petite parenthèse on attend toujours que euh ça pousse donc là je suis à jour euh un je crois que c'est le même jour de toute façon donc c'est normal que ça peut encore pousser c'est pareil n'oubliez pas non plus d'installer un système de euh chauffe alors chauffage c'est peut-être pas la peine mais au moins du refroidissement ok la température dans la pièce peut vite monter notamment quand le soleil donne dessus parce que les vitres là ça va vous faire chauffer la pièce donc vous maintenez une température comprise entre euh 20 degrés et euh je sais pas moi euh 23 25 mais pas plus parce que les plantes pareil elles vont pourrir après donc voilà je ne l'ai pas fait encore ici encore une fois hein c'était vraiment basique pour euh comment amener les gaz et comment voilà mais il faut vraiment pas oublier de le faire parce que sinon ça va pas durer longtemps 20 25 degrés pareil pour la pression donc la pression on l'a fait ensemble parce que voilà je voulais pas que ça explose quand je mettais en route et puis euh le surplus de gaz également hein je pense pas que ce soit la peine de mettre un système logique qui qui trie les autres gaz parce que il n'y a pas lieu d'avoir d'autres gaz dans cette pièce c'est pas comme une fonderie où vous allez mettre plusieurs trucs dedans vous risquez de faire d'autres trucs c'est là une fois que cette pièce est faite elle est faite quoi il n'y a pas vous n'avez pas à souder dedans normalement alors si jamais vous devez souder dedans alors forcément ça va vous remettre du ça va vous remettre du gaz en plus euh à l'intérieur du polluant ou de l'azote enfin voilà ce que vous avez dans le dans le dans le mince dans le poste à souder mais normalement il n'y a pas lieu à voir à souder dedans ou alors si vous avez le faire il faut le prévoir à l'avance et euh faites le avant comme ça vous êtes tranquille vous n'avez plus à intervenir dedans après ici vous avez juste à rentrer récupérez vos récupérez vos récoltes les faire cuire dans le micro-ronde que vous pouvez mettre à côté et le manger c'est vraiment tout ce que vous avez à faire et surveiller aussi euh l'eau hein évidemment parce que vous voyez il y a 15 molles d'H2O dedans dans chaque truc alors et là il y a il y a 9320 molles qu'un molle donc euh enfin 9320 molles donc vous avez de quoi faire hein vous êtes tranquille pendant le moment il faudra également surveiller ce tuyau tout comme le tuyau de gaz il faudra pas qu'il éclate avec une trop grosse pression alors soit vous fitez que ça fasse ça soit vous euh soit vous faites le même système on va aller voir ensemble soit vous faites le même système que j'expliquais là avec un analyzer de alors pas de gaz du coup mais de liquide et que vous renvoyez dans ce tuyau là enfin dans cette euh dans ce canistère là soit le plus simple à mon avis hein ici enfin ici sur votre arrivée là principale de qui alimente la serre mais la serre hein pas autre chose vous mettez un petit régulateur de pression avant ok et vous le réglez je sais pas moi pareil un sur 5000 comme l'autre et comme ça en fait euh tant qu'il y aura pas 5000 bah ça va l'eau va arriver et s'il y a plus de 5000 et bah ça ça se stoppe et ça ne rentre pas dans le tuyau là c'est le plus simple le moins coûteux et le moins bordélique parce que vous avez vraiment juste un régulateur de pression à mettre là et euh que vous allez rentrer au courant évidemment par contre alors il faut le régulateur de pression il faut le il faut le laisser tout le temps en route voilà ça consommerait un petit peu plus d'électricité après euh il y a toujours moyen de de le couper mais il faut rajouter un analyseur de gaz devant que lui soit éteint avec un système logique mais la logique il faut qu'elle soit allumée donc euh l'un dans l'autre juste pour ça vous pouvez très bien juste mettre un régulateur de pression qui est alimenté constamment et il y a aucun problème avec ça allumer un peu ça hop on change la batterie mais ça consomme pas bonne ça consomme pas des masses hein les les stations hydroponiques je pensais que les lampes consommaient beaucoup plus que ça mais non visiblement non si on regarde le si on regarde la consommation réseau ouais j'ai que 440 watts qui consomme un euh ventilation souffle elle est fermée parce que le ça c'est bon locataire de gaz il consomme rien la porte extérieure 10 watts euh euh la CR on 50 watts c'est quoi ça CR on ah c'est la c'est la console euh euh je crois que c'est la console ouais c'est ça elle est en off là voilà et donc euh tac 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 mélangeur de gaz il est pas alimenté donc ça c'est bon euh ventilation intérieure l'écriture mélangeur comparateur mémoire ventilation station hydroponique ouais ça consomme 100 watts chacune pas négligeable mais bon pour 3 en station ça c'est rien quoi et vous voyez le 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 il faut vraiment économiser l'électricité au maximum vaut mieux alimenter vaut mieux alimenter ça qui dure qui consomme que 10 watts que ça qui doit consommer largement plus je pense je sais plus combien que c'est euh mélangeur mélangeur alors il n'a pas ah si ouais faut faut taper mixeur faut taper en anglais euh il consomme ouais il consomme 100 watts vous voyez rien que lui alors si vous laissez tout le temps pas en route mais bah si du coup en route mais si vous laissez tout le temps en route sans système de logique il va consommer 100 watts alors que ça ça consomme que 10 watts par pièce c'est à dire que là juste pour le le fait que lui se mette en route vous avez consommer que 10 watts vous consommez 10 fois moins que si vous le laissez toujours en route donc c'est toujours toujours intéressant et lui il est encore soif et encore faim ça pousse ou pas j'ai l'impression non là j'ai l'impression que ça pousse alors attends il prend soif et faim là hop c'est fou ce qu'il consomme voilà hop on détruit ça je n'aime pas trop les trucs qui traînent d'ailleurs ça ça traîne ça ça traîne voilà on va aller voir dedans ce que ça donne mais ça pousse ça pousse tranquillement bon la température a l'air de pas monter si vide donc c'est pas mal la bonne carte ouais 20-55 mais il faut vraiment en fait un système de refroidissement parce que vous voyez en une journée une journée dans le jeu vous une journée une journée et demie vous montez quasiment d'un degré ok la pomme de terre est en train de pousser modérément elle pousse bien ou elle je pense et va donner des fruits je suppose que c'est ça que ça veut dire voilà peut-être que le fruit prochain ça aussi maïs peut-être plus long à faire je sais pas on va attendre hein ok youtube donc on reprend pour la fin de ce tuto alors il faut que je vous explique j'ai fait pas mal de off durant la coupure enfin du off ouais on va appeler ça comme ça il y a eu quasiment 4 heures irl de pause parce qu'en fait je me suis aperçu que les plantations que j'avais faites là elles ont toutes pourries et je n'ai pas compris pourquoi alors euh j'ai tout replanté et en fait je me suis aperçu donc j'ai crafté ça aussi ok je vous explique après ce que c'est un par un et j'ai également automatisé le chauffage et la clim comme ça moi je suis pas embêté avec ça j'ai pas besoin d'appuyer manuellement sur le truc euh donc je me suis aperçu qu'en fait euh si par exemple on prend cet outil je expliquerai après à quoi ça sert mais voilà euh on prend par exemple la patate voilà on la met dedans là ça analyse on va le laisser faire voilà voilà ici vous avez ça vous avez tout ce tableau là et bien en fait euh pour la pomme de terre il faut que la température idéale on va dire ça soit entre 20 et 30 degrés de la pièce donc vous voyez en bas là j'ai bien 21 donc ça c'est bon et la pression entre 51 et 110 kPa alors c'était bon euh c'était bon pour les pommes de terre sauf que pour certains alors je sais plus laquelle euh il faut euh 96 de kPa donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait tout j'ai tout planté tout ce qui existe et j'ai fait à peu près une moyenne de tout pour que ça coïncide avec tout alors tout fonctionne vous voyez c'est en train de pousser sauf les champignons et les champignons je ne sais pas pourquoi les champignons ils pourrissent alors est-ce que c'est parce qu'il y a trop de lumière c'est possible aussi que en fait euh mes pommes de terre elles pourrissaient elles parce que j'avais trop de lumière ok donc dès que j'avais éteint ça euh c'était bon ça marchait comme il faut donc là les champignons je sais pas si c'est ça on verra et euh parce que quand on retourne ici vous voyez il y a tout plein de lignes dont euh lumière par jour il faut qu'il y ait entre 7 minutes 30 et 12 minutes 30 donc là je suis à 10 minutes et euh darkness noire on va dire le noir enfin l'absence de lumière quoi entre 2 minutes 30 et canudie je suis à 3 minutes 20 donc il faut vraiment qu'une période où ça se soit éteint on va dire 2-3 minutes par jour hein donc pour ce faire euh bah il faut automatiser donc ces lumières hein d'où l'objet de mon tuto que je vous parlais euh et qui fera également l'objet d'un prochain tuto donc là vous voyez euh les pommes de terre sont en train alors harvest c'est peut-être pas harvest qu'il faut sont en train de pousser je peux en récolter une alors est-ce que ça va non harvest je peux peut-être pas ça va créer les pommes de terre donc là ça va être bon ça va marcher et les champignons et les champignons ouais ça a l'air d'être la lumière aussi ouais vous voyez la barre de machin remonte parce qu'il devait y avoir trop de lumière je pense donc euh tout fonctionne euh donc j'ai mis entre 96 et 98 kPa la pressurisation de la pièce euh bien sûr il faut bien penser à euh euh au CO2 et à l'O2 hein parce que ça consomme du CO2 le les plantes elles rejettent de l'O2 donc c'est normal que ça diminue donc il faut en rajouter de temps en temps ou alors faire un automatisme qui va réinjecter automatiquement c'est ce que je vous disais en début de vidéo donc ensuite ici donc ce que vous entendez c'est le chauffage parce que la température vous évite voilà donc j'ai crafté deux tables ici c'est un plan génétique un plan génétique analyseur pardon et le pistolet le pistolet qui s'appelle je sais plus il a pas le nom ouais plein de sampler donc en fait euh voilà là vous l'allumez et là vous l'éteignez il faut mettre une batterie dedans et vous pointez vous l'allumez vous voyez c'est marqué empty ici là dès que vous vous tenez clic gauche appuyé hop c'est marqué sample donc c'est à dire que c'est bon vous allez charger en gros une donnée vous la mettez dans cet appareil là il faut bien qu'il soit en route voilà lui il peut être éteint c'est pas le problème et en fait c'est cet appareil là qui vous donne toutes les indications sur chaque plante parce que avant il n'y avait pas ce système de en fait ça c'est dû à la dernière mise à jour avant il n'y a pas ce système de de sample machin et tout là la dernière mise à jour là sur l'hydroponie là je vais l'éteindre et bien en fait ça rajoute tout ça parce qu'avant vous mettiez vos trucs dedans vous allumiez et puis c'était fini quoi ça poussait et puis vous récoltiez donc vous voyez ça remonte un peu là si je rallume est-ce que ça meurt ? non peut-être pas il y a peut-être trop de lumière au départ pour les champignons c'est peut-être pour ça donc faut vraiment jouer avec ça c'est pour ça qu'il faudra programmer l'extinction des lumières une partie du temps et je pense que ça sera l'objet de mon prochain tuto sur la la comment dire l'éclairage des des acéros hydroponiques avancés donc on va voir un truc un peu plus carré on va dire et donc voilà en tout cas tout fonctionne tout pousse vous voyez l'herbe pousse il n'y a rien qui est en train de pourrir les tomates poussent alors ils ont revu dans les derniers à jour donc il y a certaines plantes qui vont mettre 12 jours une game à pousser là les pommes de terre il faut 3-4 jours 3-4 jours pour que ça pousse donc on va crever de faim quoi mais bon en tout cas tout ça fonctionne donc écoutez sur ce je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous dis à la prochaine et si vous avez des questions ou d'autres idées de tuto ou quoi que ce soit n'hésitez pas à me le faire savoir vous voyez ça vient juste de spawner ici ça va créer une pomme de terre donc c'est bien est-ce que ouais c'est bon ils ont retrouvé de la lumière donc ils sont contents ouais faut vraiment jouer avec ça donc ils vont vraiment créer ça mais je ferai ça sur le prochain tuto tac 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 ok et bah écoutez bon visionnage puis je vous dis à la prochaine allez salut